Monsieur Ali Mahmoudi, bonjour. Bonjour madame, bonjour messieurs. Alors nous allons parler un peu du domaine forestier aujourd'hui, barrage vert, forêt, incendie et d'autres mesures qui ont été enterrinées hier par le gouvernement au profit de la DGF, la Direction Générale des Forêts. Alors redonner vie au barrage vert, le projet est lancé, ce barrage considéré comme étant une ceinture forestière visant à stopper l'avancée du désert vers le nord. Est-ce qu'on a pris beaucoup de temps avant de mettre en chantier ce projet ? Madame, avant tout, permettez-moi de rafraîchir un peu la mémoire de nos auditeurs en rappelant les efforts qui ont été consentis par l'Algérie. Juste après le recouvrement de l'indépendance en 1963, on a lancé les chantiers populaires de reboisement. Donc il y avait à l'époque des journées de volontariat qui étaient organisées sur tout le territoire national. Il y avait des journées santé, journées énergie, du mois d'octobre jusqu'à la fin mars. Tout juste après, il y a eu la création de l'administration des forêts et de la DRS, la défense et la restauration des sols, avec notamment la création des offices nationaux de travaux forestiers. Donc après, dans les années 70, est arrivé le grand projet, l'ambitieux projet du barrage vert qui était piloté par les bras et les forces de l'ANP, ou particulièrement les appelés du service national. Le barrage vert est un projet très ambitieux qui a été tracé de l'est vers l'ouest sur un linéaire de 1500 km, avec une profondeur d'une moyenne de 20 km. Donc le compte est rapidement fait. C'est une superficie de 3 millions d'hectares qu'il fallait le reverdir. C'était un rempart contre l'avancée des déserts. Quelques erreurs ont été commises, notamment le non-respect des couloirs de transhumance. Donc au fur et à mesure, on corrigait, il y a eu création de bureaux d'études qui avaient pris à bras ouverts le projet. Et malheureusement, le projet a été suspendu, si on peut dire, dans les années 88. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette réhabilitation, ce projet qui a été lancé il y a à peine deux jours, pour reprendre le barrage vert, tout est fait, l'expertise, pour réussir sa réhabilitation, est-ce qu'on n'a pas aussi perdu trop de temps avant d'envisager de le réhabiliter ? Puisque le projet avait été déjà initié et discuté pratiquement, il y a de cela, 5 ans, à l'époque où M. Ferrohi était à la tête du ministère de l'Agriculture. Absolument, madame. Donc je continue sur l'annoncer. Juste après, il y a eu la reprise du barrage vert par l'administration des forêts, c'est-à-dire l'ANP l'avait cédé à l'administration des forêts dans sa totalité. Donc dans le cadre des grands travaux qui ont été instaurés en 1994, on a essayé de parer un peu à ce manque. On a repris partiellement le barrage vert, notamment avec l'arrivée du Haut-Commissariat au Développement de la STEP, qui a pris une frange de cet espace stépique, qui est l'amélioration des parcours. Tout de suite, en 2010 à peu près, une étude a été confiée par notre ministère au Bureau national des études pour le développement rural, laquelle étude a été réceptionnée en 2016. Donc ce n'est plus un rempart contre l'avancée du sable, mais si vous voulez, c'est devenu un projet socio-économique. D'un côté, on doit restaurer les terres dégradées, on doit améliorer la couverture forestière, on doit accompagner les populations dans leurs pratiques ancestrales, notamment les élevages. Vous deviez savoir, chers auditeurs, que cette zone-là renferme de 10 à 12 millions de têtes d'auvins, une moyenne de 40% de tout l'élevage au vin national. Donc l'étude nous a donné un certain nombre d'opérations, conformément au changement climatique, au changement des pratiques agricoles, le rétrécissement du calendrier agricole. Donc on doit faire restaurer les espaces forestiers existants, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas une superficie complètement dénudée dans l'air du barrage vert. Il y a de très très grands massifs. Je vous citerai en exemple le massif de Bremloul dans la village de Batna, qui est de 80 000 hectares. Il est à l'intérieur de l'air du barrage vert. Donc on doit restaurer ces espaces, on doit procéder à leur extension, on doit faire dans l'amélioration pastorale, on doit faire des plantations fruitières. Tout ça a été prévu par l'étude qui a été réceptionnée en 2016, et qui va servir de base de travail dans la reprise du projet. Mais est-ce que vous en avez les capacités, les moyens nécessaires pour réhabiliter tout le barrage vert, qui est d'une longueur de 1 500 km, et qui est bien sûr la ceinture entre le nord et le sud, notamment au niveau de la région stépique ? Madame, lors du conseil interministériel du 21 septembre, là où il y a eu l'adoption du plan national climat, le premier ministre a pris une décision par rapport à cette activité, à la reprise du barrage vert, en dictant trois instruments. Le premier instrument, c'est l'installation du conseil consultatif, ou l'organe de coordination du barrage vert, et de la lutte contre la directification. Lequel organe est constitué d'une moyenne de 12 départements ministériels, et de toutes les institutions ayant une relation avec le projet. La deuxième chose, c'est la création d'une direction, d'un organe qui s'argerait au niveau de la direction générale du barrage vert, c'est-à-dire qu'il faut qu'on y ait une direction, dont l'intitulé porterait le barrage vert. La troisième, c'est la création d'un outil de réalisation. Actuellement, le ministère de l'Agriculture dispose d'un outil, qui est le groupement du génie rural, lequel groupement devrait s'adapter ? Il doit créer une filiale ou des filiales, qui s'argerait exclusivement du barrage vert. Donc, à l'image de ce qui a été fait par l'ANP, les groupements de travaux forestiers de l'époque, qui étaient au nombre de 8 ou 10, donc depuis TBSA jusqu'à Naama. Mais comment aujourd'hui promouvoir des actions à promouvoir les zones typiques dans le cadre du développement du barrage vert, puisque c'est un projet qui avait été déjà initié et développé entre 1994 et 1999, et dont on n'a pas tenu compte ? Puisque même le haut commissariat aujourd'hui de l'ANP n'est pas effectif de façon concrète sur le terrain, contrairement aux années précédentes. Quand même, il y a des actions qui sont concluantes par rapport à ce qui a été fait par le HCDS. Je vous citerai en exemple l'introduction de la figue de Barbary dans la oulaïde Soukharas. Actuellement, la oulaïde Soukharas commence à devenir leader en matière de production de fruits de figuilles de Barbary, et même dans les huiles qui sont extraites à partir de cette espèce. Il y a des choses qui ont été réussies, madame. Les dernières années du barrage vert, il y a eu des améliorations, puisqu'on avait quitté la monoculture qu'on avait adoptée à tous ses débuts, et qui est revenue négativement sur nos massifs forestiers actuellement, puisque nous assistons à des infestations de chenilles processionnaires dans certains massifs de Pindalepe. Donc les dernières années du barrage vert, il y a eu quand même de l'ingéniosité qui a procédé à la création d'espaces pastoraux par l'introduction de certaines espèces fourragères, comme la triplex, le medicago arborea, ou la luzerne d'Espagne, l'olivier de Bohème, et certaines autres espèces. On a même été introduire dans certaines zones à haute altitude du cèdre. On avait même de la prétention pour l'extension de nos cèdres au niveau de ces espaces. L'étude actuelle, madame, si vous le permettez, ce n'est plus la monoculture, puisqu'il y a eu un diagnostic très très précis, et puis des propositions très concrètes, en fonction des conditions pédoclimatiques. Donc il y a des zones où ils ont proposé du genévrier, la rare, il y a des zones où ils ont proposé même du chêne vert, du côté de l'Espagne, où il y a des reliques, un certain sujet de chêne vert, et même des bandes le long des routes, où on propose du frein, c'est-à-dire des espèces qui pourraient éventuellement résister aux conditions de ces zones-là. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'il y a eu des études qui avaient été préalablement élaborées pour la réhabilitation, et voire même l'extension du barrage vert. C'était une étude à l'époque de M. Ferrohi, quand il était à la tête du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, une étude qui avait été confiée au Benander, c'est-à-dire, et là, il s'est avéré qu'il fallait aussi déterminer si ce barrage sera une véritable ceinture contre l'avancée du désert. Est-ce qu'on a pu, par rapport à ces études, le prouver aujourd'hui ? Est-ce qu'il limite l'avancée du désert, puisque certains disent que les petits grains du désert sont déjà aux portes de Médéa ? Jusqu'à quel kilomètre d'Alger ? Si on parlait de désertification, madame, ce n'est guère l'avancée du désert depuis le sud. Même la désertification est provoquée, même à partir du nord. Vous allez dans certaines ouléas de côtières, où on a procédé à la déstabilisation des cordons du nerf. Le sable arrive même depuis le nord. Il y a des forêts qui ont été complètement éradiquées par des occupations illégales, par des défrichements, par l'urbanisation anarchique. Donc la désertification n'est pas la seule arrivée du sable depuis le sud, mais nous sommes menacés de tous les côtés par rapport à ces terres. Mais pour revenir à l'étude, l'étude, elle est là. Elle est très pragmatique, elle est très pratique, puisqu'elle nous propose l'intervention en première priorité, elle nous propose l'intervention sur 561 000 hectares. Mais en priorité, une, elle nous donne 309 000 hectares. Donc, c'est 309 000 hectares sur une période de trois années. Maintenant, le gouvernement a décidé d'accompagner, de relancer le projet. Inchallah, nous, en tant qu'administration des forêts, en tant que ministère de l'Agriculture, nous sommes là tous disposés à conduire, dans les bonnes conditions, la reprise de ce projet, parce que les entreprises qui vont intervenir vont être obligées à installer des pépinières, et installer des basse-vie, comme ce fut le cas quand il était pris en charge par les éléments de l'Armée nationale populaire. Et l'Armée nationale populaire s'est retirée du barrage vert dans les années 80 pour les céder à la direction des forêts. Mais est-ce qu'on peut parler véritablement de l'extension du barrage vert, puisque même dans l'étude, il a été préconisé d'étendre le barrage vert de 1,7 million d'hectares ? Est-ce que c'est possible ou pas possible ? Ou il va falloir d'abord commencer par la réhabilitation de l'existant avant d'envisager l'extension ? Non, madame, l'étude, elle parle de 4,7 millions, c'est juste une révision de la superficie, puisque dans le temps, le calcul était fait, c'était une cartographie qui a été faite à main levée, donc on avait pris une moyenne, une longueur de 1 500 km sur 20, on avait annoncé 3 millions d'hectares. Maintenant que l'étude a repris les superficies d'une manière plus technique avec l'utilisation de l'image satellitaire, avec l'utilisation des systèmes d'information géographique, nous sommes arrivés à 4,7 millions d'hectares, dont 1,7 million d'hectares qui relèvent, qui ont une nature purement pastoral. Donc c'est ça les 4,7 millions. L'extension, madame, je vous ai dit que sur les 4,7 millions, il y a déjà de grands massifs forestiers. J'ai cité la forêt de Blimeloul, il y a la forêt de Seine-Alba, c'est une très très grande forêt de Pendalef. Donc l'étude propose la réhabilitation de ces espaces, de ces forêts naturelles, et l'extension d'environ 10% de la superficie existante. Mais est-ce qu'on peut parler de réhabilitation du barrage vert sans parler aussi de la nécessité de mettre en place un projet de loi ou une loi sur la STEP pour protéger cette zone ? Bon, actuellement, il y a un dossier qui a été ouvert au niveau de notre ministère, c'est la révision des statuts du Haut-Commissariat au développement de la STEP, parce que vous savez, le Haut-Commissariat, jusqu'à preuve du contraire, c'est un outil de réalisation à peu près, mais qui ne dispose pas de la force publique. À chaque fois qu'il y a atteinte aux mises en défunt ou autre, il fait appel aux forestiers qui sont dotés de la qualité d'officiel pour les judiciaires. Nous, on voudrait arriver à doter cet organe pour qu'il soit autonome par rapport à la prise en charge de ces espaces, ce qui relève, eux aussi, de l'air du barrage vert. Donc, c'est... Donc, les deux vents de paire. Voilà. Réhabilitation du barrage vert et la nécessité de protéger... L'existant. ...les instances typiques. Voilà. Alors, M. Ali Mahmoudoumi, je voudrais revenir un peu sur la dégradation de notre environnement et l'avancée du désert. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est important aujourd'hui d'agir de telle sorte à protéger les zones du nord ? Impérativement. Il est impératif et très, très urgent, madame, d'intervenir. Parce que vous avez... Intervenir et agir. Intervenir et agir pour mettre un terme à ces dégradations. Parce que ça se dégrade de partout. Le réchauffement climatique, l'avancée du désert, comme vous l'avez si bien signalé, les incendies de forêt, les occupations illégales, l'urbanisation anarchique, tout ça, donc, fait en sorte à ce que notre espace se rétrécit au point de chagrin. Donc, l'intervention et l'action deviennent très, très urgentes. C'est pour ça que, cette année, si vous le permettez, le gouvernement, donc, nous a chargés, en tant que ministère de l'Agriculture, a piloté, je dis bien, a piloté et encadré une opération de reverdissement dans nos espaces, par l'apprentissage d'un certain nombre de plans qui seraient équivalents aux citoyens algériens, puisqu'il a été baptisé un arbre pour chaque citoyen. Donc, j'ai utilisé le mot de piloter parce que c'est une opération qui doit être adoptée par tout le monde. Je dis bien tout le monde, du dernier citoyen jusqu'au premier décideur. Tout le monde doit mettre la main à la patte parce que la protection de l'environnement n'est pas le seul apparnage du forestier ou du ministère de l'environnement. Si tous les Algériens ne prendraient pas conscience de ces actions négatives qui seraient le fruit de cette dégradation, là, nous sommes, c'est des efforts qui seraient perdus d'avance. Mais est-ce qu'il faudrait planter les arbres ou plutôt protéger les arbres puisqu'on a tendance à penser aujourd'hui, dès qu'on voit un arbre, on est pressé de l'arracher ? Oui, c'est devenu malheureusement un réflexe chez nos Algériens. Nous, en tant qu'administration des forêts, moi, j'ai toujours dit un concept. J'ai dit qu'outre-mer, quand vous allez voir un bureau d'études pour lui demander de vous élaborer un permis, un plan de construction, il commence par faire le lever du terrain et le lever du terrain, y compris les arbres, s'ils en existent. Donc, il conçoit la bâtisse en fonction de l'existence. Donc, il y a des coins et des recoins par rapport aux arbres. On adapte la construction en fonction des arbres existants. Chez nous, c'est l'inverse qui se passe. Vous vous présentez dans un bureau d'études, je sais qu'ils vont me critiquer, ils commencent à vous faire défiler des plans sur son écran de son ordinateur. Vous choisissez le plan, vous l'adoptez et qu'il le conçoit et c'est le terrain qui est adapté. Donc, un bulldozer ou une pelleteuse est ramenée pour terrasser le terrain et installer la construction. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, on aimerait un jour arriver à la première chose que j'ai décrite, que notre bureau d'études, en général, dans tous nos projets, que ce soit habitation individuelle ou habitation collective ou création de pôles urbains, songez à la préservation du peu, des arbres qui nous restent, puisque l'Algérie, malheureusement, avec son territoire de 238 millions d'hectares, nous en disposons que de 4,1 millions d'hectares de formation verte dans seulement 1,7 million de forêts. Mais justement, par rapport à cette question, bien sûr, l'étendue des forêts qui reste par rapport à l'espace global du territoire infime, 4,1 du patrimoine forestier dans 1,3, c'est les forêts. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que 42 millions d'arbres plantés, c'est possible quand on sait que déjà le plan qui existait par le passé, à savoir planter 1 million d'arbres, on n'est pas parvenu à le faire ? Madame, il y a des années où on avait en tant qu'administration des forêts. Dans le cadre du plan national de reboisement qui est de 2020, où l'objectif était fixé à 1,247,000 hectares, en 2007, par exemple, nous avions pu réaliser 87 millions de plombs. Donc, 87,000 hectares avec une densité de 1,000 hectares, le compte est facilement fait, donc on a réussi à planter 87 millions. Donc, les 43 millions, les 42 millions ne nous font pas peur. D'ailleurs, cette année, le plus intéressant, c'est que c'est pris d'une manière très technique, Madame, ça je vous rassure, puisqu'un travail, dès la prise de décision du Premier ministre, nous avons installé un comité sectoriel pour lequel nous, en tant qu'administration des forêts, on a été chargé de faire un diagnostic de nos pépinières. Nous sommes arrivés à une moyenne, on a recensé tous les plans. Après, on a subdivisé le territoire en quatre espaces d'intervention. Le premier espace, c'est là, l'air des forêts incendiées, il y a de cela quelques années où on n'enregistre pas de reprise, donc la main de l'homme est obligatoire pour la régénération. Le deuxième acte, c'est l'air du barrage vert. Le troisième acte, c'est le Grand Sud où de grandes infrastructures sont menacées par l'ensemble jusqu'à des aéroports et des axes routiers. On en voit tous les soirs sur le journal télévisé l'ensemble des ouvrages. Et enfin, le dernier, c'est l'amélioration du cadre de vie puisque nous serons obligés d'intervenir sur les 1541 communes que comptent notre pays. Mais par rapport à ce patrimoine forestier, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le préserver de toute forme d'agression puisque certains considèrent aujourd'hui, si on se réfère à certains chiffres communiqués par certains chercheurs au niveau de certains centres en Algérie, c'est que sur le patrimoine global, nous avons perdu, avec les derniers incendies, ces dix dernières années, pas moins de 12 à 15 forêts. Totalement dissimées. Vous l'avez reconnu la dernière fois quand je vous avais invité pour les incendies. Oui, j'en connais quelques-unes. Dans la ville de Tiziouzou, il y a une forêt qui n'existe plus. Qui n'existe plus, voilà. Et il doit y avoir des exemples sur le territoire national. Mais, Madame, je vous rassure qu'en matière d'incendies, il est vrai que le bilan a fait que depuis 2010 à 2018, une moyenne de 32 à 34 000 d'hectares parcouraient toute formation compendue. Mais, Dieu merci, 2018 a été une année des plus exceptionnelles cette année aussi, 2019, malgré qu'il y a eu trop de bruit autour de ce phénomène. Mais, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons perdu que 20 500 hectares dans seulement 5 000 hectares de forêt. Il est vrai que 5 000 hectares de forêt dans des espaces comme ceux de l'Algérie qui sont qualifiés, caractérisés par de l'aridité ou la semi-aridité dans la globalité de notre territoire, un hectare de forêt perdue est une perte qui est très, très difficilement remplaçable. puisque la réussite d'un reboisement est parfois très, très problématique parce que l'incendie est suivi par l'érosion, par la dégradation du terre et pour reconstituer tout ça, de gros efforts doivent être déployés par l'État algérien. Alors, pour brûler une forêt, ça nécessite une heure. Pour la régénérer, il ne faudrait pas moins de 30 à 50 ans. Alors, il faudrait revoir les dispositifs législatifs pour renforcer la législation actuelle en matière de protection des forêts. Est-ce qu'il faudrait les revoir ? Parce qu'elles sont complètement dépassées. Exactement, Madame, je vous concède cette remarque puisque notre texte remonte à 1984. Les amendes qui sont prises sont complètement dérisoires, elles ne sont plus désuasives. Les contrevenants au domaine public sont accueillis par des pièces d'identité quand nos agents se présentent, ils leur offrent leurs pièces d'identité, ils leur demandent faites ce que vous devez faire et laissez-nous continuer à dégrader. Vous voyez à quel point nos textes sont dépassés. Mais un nouveau texte est dans cette loi, la 94-12 qui porte le régime général des forêts a été révisée et elle est en phase d'être étudiée par les différents départements. Inch'Allah, elle sera beaucoup plus désuasive. Mais je tiens aussi à rappeler que la protection du patrimoine n'est pas le seul apparnage de l'administration des forêts. Madame, le président de l'APC c'est le premier magistrat et il est censé appliquer tous les textes de la République à compter par le code civil, le code procédure civil, le code pénal, le code procédure pénale et dans ces textes-là il y a des dispositions qui œuvrent pour la préservation de toute nature de patrimoine. Elles doivent être appliquées par le premier magistrat. Il ne doit pas délivrer des autorisations de défrichement ou autres occupations du domaine qui soient privées au public de l'État sans prendre toutes les précautions de préservation de ces espaces. Alors, revoir les dispositions légales, actuellement il y a la DGF qui se charge de ces prérogatives mais pour renforcer ces missions, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers la création de la police des forêts ? La police des forêts existe madame. Tous les forestiers sont en application des dispositions de la constitution d'abord et de... Ils n'ont pas de prérogatives de police. de forêt ? Si, nous sommes dotés de la... Nous sommes officiers de police judiciaire. Nous disposons d'une moyenne de 700 officiers et il y a un autre arrêté interministériel de 258 qui est en phase signature y compris les aires protégées qui n'avaient jamais cette qualification. Ils l'auront dans le prochain texte pour... c'est-à-dire ils auront à travailler directement avec le parquet donc ils auront un peu plus de force de frappe et ça conjugué à l'adoption du projet de texte. J'espère et même si on va un peu plus en avant si les services de l'ANP nous concèderaient la restitution des armes puisque le forestier était armé dans le temps jusqu'en 1994 malgré qu'il n'avait pas de moyens de locomotion et tout ça il avait aimé il était armé au moins il se faisait respecter. Vous savez qu'actuellement les forestiers sont en train de lutter contre le braconnage les mains nues il n'y a pas loin de cette semaine au niveau de la houlée de Borges il y a eu une intercassion entre forestiers et braconniers tout récemment au niveau de Khanshila donc tous les jours que Dieu fait nous enregistrons des si vous voulez des atteintes au patrimoine forestier dans toute sa composante quelle que soit fournistique ou floristique Alors aujourd'hui ce qui est relevé c'est que durant les années 70 on a pensé à mettre en place ce barrage vert pour protéger le nord du sud et l'avancée du désert aujourd'hui tout ce qu'on a réussi à faire c'est la question de l'auditeur qui vous dit c'est d'arracher tous ces arbres Dans l'ère du barrage vert on n'a pas procédé à l'arrachage Non il parle aujourd'hui c'est à dire les années 70 on réalisait des forêts via le barrage vert aujourd'hui ce qu'on a réussi à faire c'est détruire des forêts Non je suis désolé madame l'administration des forêts continue à planter continue à faire dans l'extension et la réhabilitation de nos espaces par des actions de reboisement par des actions de repeuplement je vous ai dit qu'entre 2010 et 2020 nous avions un projet très très ambitieux avec un objectif de 1 247 000 hectares mon cher auditeur l'administration a réussi à planter 880 000 hectares il est vrai qu'après 2018 la situation financière du pays ne permettait pas d'avoir autant d'inscriptions mais nous continuons à avoir une moyenne de 20 à 30 000 hectares par année et là aussi je tiens à rendre hommage à certaines entreprises à l'image de la Sonatrac qui nous accompagne par le financement de certains projets de reconstitution de nos espaces incendiés et cette année nous avons une moyenne de 560 hectares financés par Sonatrac d'autres opérateurs sont invités à nous accompagner d'autres entreprises qui veulent se considérer comme citoyennes font des petites actions de plantations à l'occasion des week-ends via des associations donc l'effort de reconstitution il est là il est vrai que la dégradation se fait en parallèle donc je dirais que c'est un peu équilibré entre l'intervention ce que nous perdons et ce que nous réalisons alors autre question de l'auditeur qui vous dit sur les plantations utiles posez lui la question sur les plantations utiles sur le plan économique comme par exemple le carobier si on prend en considération le pistachier amandier liège l'alpha qui existait par le passé puisque le carobier est l'arbre de l'avenir et du développement durable c'est une très bonne question puisque toutes ces espèces sont prises en charge dans le cadre de l'étude à l'exception de l'alpha puisque l'alpha nous en avons de grandes nappes mais pour le carobier déjà nous en dehors de cette étude il y a un plan réhabilitation du carobier qui est lancé par l'administration des forêts je vous parlais tout de suite de l'opération Sonatrac presque 40% de ces espaces sont dédiés au carobier parce que il est vrai que cette espèce est une espèce à haute valeur économique donc il y a le pistachier et l'amandier puisque la forêt a une valeur économique aussi oui le pistachier de l'atlas est une espèce prévue dans l'étude nous avons même pensé à la réhabilitation de l'arganier madame l'arganier qui existe au niveau de Tindouf mais qui se trouve au niveau d'un parc culturel nous on a on a emmené avec nous des investisseurs privés pour essayer de faire dans l'extension et la valorisation de cette espèce de cette espèce dans la wilayah de Naama puisque nous avons des exemples très concluants au niveau de Moustaganem de Berraki de Shleuf et d'Adrar Adrar c'est l'administration pénitentiaire qui nous accompagne dans l'extension de cette espèce alors autre question de l'auditeur ou plutôt un reprage qui me fait directement à moi la relance du barrage vert date de 2010 dans le cadre du renouveau agricole et rural après une préparation de plusieurs années votre invité a rappelé que l'étude de relance datait bien de 2010 mais j'ai voulu dire aussi que celui qui a pris le taureau par les cordes celui qui a commencé à en parler de façon effective qu'il a remis au bureau d'études c'était à l'époque de M. Ferrohi pour restituer les choses dans leur contexte je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui alors les projets a pour but le renouvellement du patrimoine forestier algérien détruit par aujourd'hui par le passé on s'en souvient pendant la guerre de libération nationale bombardier français est-ce qu'on peut considérer bombardement français que ce barrage aujourd'hui une fois ressuscité pourra bien sûr réduire l'avancée du désert est-ce que c'est une seconde vie qu'on donne à ce barrage absolument c'est notre objectif le barrage vert c'est un projet pionnier l'Algérie a été pionnière dans ce genre d'expérience il a été suivi par de très grands pays à l'image de la Chine et actuellement tous les pays d'Afrique puisqu'il y a ce qu'ils appellent l'initiative grande muraille verte l'IJMV qui est financée par des bailleurs de fonds donc l'exemple a été copié alors que nous avions été les pionniers donc c'est un devoir de le reprendre de lui redonner vie mais je le rassure que ces espaces du barrage vert n'ont jamais été bombardés par le colonisateur le colonisateur a choisi les meilleurs espaces forestiers c'est les forêts de Chênes-Liège c'est les forêts de Cèdre c'est les forêts de Peignoir qu'il avait exploité d'une manière minière et qu'il avait bombardé puisque c'était elle qui abritait nos moudjahidines et nos félagas comme il les appelait avant donc c'est ça le colonisateur il est vrai que les gens doivent savoir qu'à côté de 1 500 000 martyres il y a 1 500 000 hectares de perdus alors très rapidement sur les questions il y a des forêts qui sont violées chaque jour comme celle de Canastel à Oran quelles sont les mesures qu'on devrait prendre aujourd'hui pour protéger cette forêt est-ce qu'il faudrait mobilisation citoyenne aussi Canastel est une forêt périurbaine qui relève du domaine privé de l'état dans l'aménagement en forêt récréative a été confié par la Wilaya dans le cadre des préparatifs son budget rentre dans le cadre des préparatifs des jeux méditerranéens donc c'est l'administration des forêts qui est chargée de son aménagement Madame je vous rassure que j'ai vu de moi-même dans des heures très reculées de la soirée des femmes faisant du footing au niveau de cette forêt qui commence à être restituée aux populations oranaises alors aujourd'hui par rapport à la protection bien sûr de ces espaces verts on a vu le conflit mondial qui est né à partir bien sûr de la dégradation de l'Amazonie est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans le même contexte que nous n'avons pas préservé les poumons de l'Algérie c'est-à-dire pour nous permettre de respirer sainement on a tout étouffé c'est la raison pour laquelle tout est humide et on suffoque une question qui est très pertinente madame vous me rappelez que nous ne sommes pas l'Algérie n'est pas une île toutes les forêts c'est des poumons elle répond à certaines conventions et accords internationaux l'Algérie s'est engagée pour le défi de banne dont l'objectif c'est la restauration de 1 500 000 hectares de forêt et la restauration de 3 500 000 hectares de terre les incendies de l'été l'Algérie a été des plus protégés comparativement à la Sibérie comparativement à l'Amazonie comparativement au pays de la Rive Nord qui n'était pas traditionnellement incendiaire cette année vous avez vu ce qu'on a enregistré je rappelle que nous grâce aux efforts des forestiers et de tout le monde de la protection civile et de la mobilisation citoyenne seulement 20 500 000 hectares ont été parcourus je précise bien parcourus par les feux et vous allez avoir de nouveaux recrutements puisque le gouvernement hier vous a dégelé la possibilité de recruter des 120 nouveaux forestiers ça c'est une très très bonne décision puisque cette année il y a eu l'importance qui est accordée par le gouvernement au secteur de forêt ne peut plus être comment dirais-je omise puisque parce que le conseil interministériel a été consacré au secteur de l'agriculture et particulièrement aux forêts lors du premier dédié aux incendies de forêt le premier ministre avait décidé nous dégelé 1220 postes qui étaient gelés depuis 2015 lesquels postes nous permettront de recruter 620 cette année et 600 nous permettront de remettre en marche nos trois établissements de formation j'ai vu des appels de recrutement sur la presse nationale celui de B'niss Liman qui va être inauguré cette semaine par notre ministre et celui de Batna à côté de ça le secteur va être renforcé par 80 véhicules de première intervention qui nous permettront de créer 10 nouvelles colonnes mobiles nous allons avoir l'année prochaine une colonne mobile pour deux wilayas et à côté aussi le parc Roulon puisque des conservateurs viennent en mission et en bon panne à mi-parcours ils sont convoyés par leurs collègues des wilayas et à partir donc il y a ces contre-voix véhicules qui nous sont accordés pas loin qu'hier le gré à gré nous a été accordé par le conseil du gouvernement pour les acquérir auprès de notre entreprise publique qui est à Tiaret alors autre question de l'auditeur et la dernière je voudrais vous la poser est-ce qu'on peut dénoncer les arracheurs des arbres et où par exemple on coupe un arbre juste pour avoir le signal de la parabole à guide de Constantin et c'est l'exemple d'un voisin c'est pour ça que je voulais vous la poser parce que des fois on coupe l'arbre juste pour avoir peut-être du vis-à-vis alors que ça cache le vis-à-vis madame quels que soient les efforts que vous allez faire ce genre de comportement vont persister et exister ce genre de comportement humain que je qualifierais d'humain vont exister mais nous nous luttons tout le temps contre ces comportements d'arrachage et parce que je vous ai dit mais quand vous avez un art millénaire c'est dommage de le sacrifier je vous ai cité le cas de nos bureaux d'études c'est le cas le plus flagrant donc si notre bureau d'études a pris en considération cet arbre lors de l'implantation de ce bâtiment le citoyen n'aurait pas eu à se comporter de la sorte n'aurait pas eu à arracher cet arbre si le bâtiment était disposé de telle manière à capter les ondes de nos satellites oui mais est-ce qu'on peut dénoncer les arracheurs d'arbres mais bien sûr il faut les dénoncer le numéro 1070 c'est un numéro vert de l'administration 1070 oui qui malheureusement jusqu'à présent ils ne sont qu'au niveau de la centrale nous oeuvrons avec les opérateurs publics les opérateurs de téléphonie pour qu'ils fonctionnent de la même sorte que celui de la gendarmerie de la police pour que le 1070 sonne au niveau de la wilaya où on essaye de contacter le service des forêts les arracheurs d'arbres qu'est-ce qu'ils risquent des pénalités des poursuites bien sûr c'est des poursuites c'est des amendes le forestier je vous rassure qu'il n'hésite pas à faire son travail il fait un PV il le transmet au parquet et l'affaire est suivie de très près jusqu'à son aboutissement mais au mairie de veiller à ce que ces arbres ne soient pas arrachés monsieur Ali Mahmoudi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon week-end à bientôt merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous